Salaam aleykoum, merci Présidente. Je suis venu avec mes collègues et mes collègues, mes messieurs les ministres et nos collaborateurs. Je vais dire que mon collègue qui a dit qu'il y a des problèmes de communication. Je pense que les gens disent que tout ce qu'on dit, c'est qu'ils ont des problèmes de communication. Il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de communication, il y a des échecs, il y a des échecs, il y a des problèmes de tâtonnement, il y a des erreurs, bricolage, amateurisme, clientélisme, impuissance et incompétence. C'est ce qu'on a vu dans le secteur. Le ministère, c'est qu'on a dit qu'il y a une annexe au premier gouvernement, le coger ou la jeunesse. Parce qu'on a dit qu'il y a un profil politique, qu'il y a un profil politique, qu'il y a des compétences, d'expertise, d'experience. Donc, le ministère, c'est qu'il y a un profil, parce que jeunesse, entrepreneuriat, emploi. Mais dans ma vie, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a 10 heures de tâtonnement. Les résultats que nous avons, nous peuvent avoir. Mais on a dit qu'il y a un échec, c'est imputable, au ministre, mais c'est imputable d'abord à la coger de définir la politique. Parce que si on n'a pas de politique, c'est qu'il y a un président de la République, c'est qu'il y a un président de la République, c'est qu'il y a un politique de la jeunesse. qui ne peut pas, il ne peut pas mettre en œuvre. Mais il ne peut pas, il ne peut pas en sortir, il ne peut pas en sortir. Donc, nous avons constaté qu'après 12 ans, l'échec, patent, l'échec certifié du président Macky Sall dans sa politique de jeunesse. Je lasse que le jeune, nous sommes en état, nous avons produit en 2024 pétrole et gaz, nous devons avoir un cas. Mais les jeunes sont dans le désespoir. Une solution qui nous a vu, est la solution de l'histoire. On peut faire des déserts, des déserts. On peut faire des Nicaragues, des Nicaragues. On peut faire des nombres. C'est ce qui est le symbole fort. Si vous pouvez déchiffrer, si vous pouvez lire, vous pouvez dire, 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 en tout cas, vous pouvez faire de la flatterie, de la flagornerie, ou de la laudation. Vous pouvez dire, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui peuvent les dire. Ce qui est de la politisation, c'est que les 4 inspecteurs, qui sont chefs de services régionales, sont réveillés de leurs fonctions, parce que juste le gap, ils ont une position politique pour vous. Ce qui est de l'intolérance. On peut également prendre des milliards et des milliards pendant que les jeunes n'ont pas de l'argent, n'ont pas de financement, ils sont dans le désespoir, ils peuvent investir dans les MJC, alors que c'est-à-dire qu'ils sont dans un état lamentable. C'est-à-dire qu'il y a également que les structures qui sont produits, malheureusement, nous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas produits, parce que le DAC de CFA est là. Le DAC de CFA est là. On nous avait promis des milliers d'emplois. Où sont ces milliers d'emplois ? Où sont ces milliers d'emplois ? Il y a eu, 36 milliards de francs CFA. Il y a eu 10 milliards, pas de chocos, le DAC. Ce sont les produits actuellement, d'offre fait que, on vous a délibéré 2 000 hectares. Si 2 000 hectares, il faut savoir, que vous avez appris, vous avez appris, on va aménager 3 unités autonomes d'exploitation. l'unité d'autonome d'exploitation, 15 hectares, il faut que vous puissiez l'aménager. L'électrification, le transport, les pistes, toutes les choses que vous voulez dire sur les chiffres, les lèvres, les services départementaux, je n'ai pas eu ceci. Je ne veux pas vous dire, je n'ai pas eu ceci. Parce que le budget, c'est 22,7 millions de dollars, vous l'avez indiqué 15 millions, et vous avez passé le service départemental de l'urbanisme, vous l'avez fait de 0 franc. Donc, ça veut dire que vous sanctionnez la jeunesse de Cédiou, vous sanctionnez les Cédiou à travers ce budget-là. Et il faut corriger cela. Ce qui est, je vous dis juste, vous avez échoué, vous êtes impopulaires, vous êtes impopulaires, c'est la répression. Après, les gens, c'est la répression. Les réseaux sociaux, les fermés TikTok, les terres de Jakarta, le plus qu'on fait, c'est contre la jeunesse. parce que vous savez que la jeunesse est androloxienne politique, mais malheureusement, en 2024, la jeunesse va vous déboulonner, on va vous amener à la retraite dans l'opposition. Nous sommes encore compétents. Je vous remercie, chers collègues.